bonjour, je viens de faire ma troisième commande de semences cette fois j'ai commandé principalement des engrais verts et beaucoup de fleurs on va voir ça ça c'était les cadeaux, une écharpe une belle veste en laine polaire et normalement il y a des gants qui vont avec ah oui ils sont dedans ça j'ai commandé chez chez qui ceux-là ? chez Magellan il y a du concombre, de la guimauve, de la saponère, de la valériane, du pastel des teinturiers un acétome vulgaris c'est quoi déjà ? je ne me souviens pas tant pis la consoude un, deux, trois, quatre tellement important la consoude au jardin et à nouveau de la stevia j'ai gâché un peu la première commande voilà c'est tout déjà ça, ça vient de chez Alsagarden c'est un petit sachet c'est sympa ce petit sachet à retenir pour conserver nos graines c'est une bonne idée voilà j'ai commandé chez Alsagarden de la sauge du salsifis de la saponère herbe à savon excellente que nos grands-mères utilisaient autrefois pour laver le linge j'ai pris des légumes exotiques aussi du radis serpent du cresson de fontaine de la rue du pavot rouge de la petite asperge des bois ornithogale la tomate cœur de bœuf excellente vous voyez quelque chose ? non hein ? comme toujours je suis en dehors de l'écran de la monarde du maca du pérou légumes racine la châtaigne de terre ou geste tubéreuse du pois asperges ou loti épourpre du liquide en barre de la rivèche herbe à magie qui peut donner probablement un excellent goût au potage et à certains plats du poivre de Sichuan qui paraît-il pousse en France peu poussé en France du poivre des moines vitex anius cacastus je ne me souviens pas ce que c'est ça du poivre à première vue de l'euphorbe herbataupe qui à première vue repousse les taupes de la spirule odorante de la camomille du millepertuis de la courge de spaghettis de l'arnica des montagnes la mélanchie du Canada qui donne des fruits qui est très rustique du cerfeuille tubéreux qui donne des... comment ça s'appelle ? des tubercules comestibles du souci de l'arbre de Judée des pâquerettes de l'érable à sucre de l'érable à sucre et de l'amarante que de renard on va passer à la troisième commande on a un bon paquet là aussi des cardons de l'absinthe encore des fleurs de l'isope du millepertuis de l'achillée millefeuille des bleuets des vrais bleuets pas les myrtilles des québécois des bleuets des fleurs et puis des mélanges couverts biodiversité 50 grammes du poids de senteur voici mes 3 engrais verts de la VES 500 grammes ça c'est dans le but de couvrir au minimum 200 c'est toujours en plein ombre c'est toujours en plein ombre elle va être belle la vidéo tout ça c'est dans le but de couvrir au moins 200 mètres carrés de l'agrandissement du jardin la faceli 250 grammes la moutarde blanche 500 grammes que j'espère bien pouvoir récupérer pour faire également du condiment plus quelques cadeaux plus quelques cadeaux les cadeaux c'est quoi ça ? ah non c'est moi qui ai commandé du tournesol et encore de la bourrache plus 3 cadeaux 6 corées fines de louvier les mêmes que la dernière fois basilic grec les mêmes que la dernière fois aubergine violette diffirense les mêmes que la dernière fois bande de con voilà eh ben j'ai de quoi faire la vidéo sera toute à l'ombre mais bon au moins vous lavez la vidéo il me reste qu'à me préoccuper pour le plus urgent des engrais verts normalement il faut les planter je crois fin novembre peut-être décembre comme il fait beau en ce moment il fait chaud il y a un beau soleil depuis trois semaines dans l'idée la froide il faudrait que je les plante maintenant bon ça sera l'objet d'une autre vidéo ça allez à la prochaine si on a encore le temps sauf qu'il peut planquer vous tous et bonne chance non à la prochaine